bonjour en quelques mots je vais mettre l'accent sur une loi qui est toujours là et qui est toujours opérante c'est à chaque fois que l'être humain se met sous le joug de la déprogrammation il doit s'attendre à un lot de désillusions la déprogrammation c'est Dieu dit c'est à dire Dieu a voulu que c'est ça qu'Allah soit bien constitué bien préparé à adorer Dieu et à le louer et à le comment dirais-je être comment dirais-je des monothéistes des gens de bonne foi des gens des gens qui ont des bonnes actions qui ne disent que la vérité qui apporte la bonne parole la bonne nouvelle qui avertissent dans le bon sens avertissent les comment dirais-je les ignorants les insouciants etc Dieu nous a préparé donc nous sommes programmés pour vivre de cette façon là et tout au long de l'histoire on a vu à chaque fois qu'une communauté de données ou un peuple de données ou une génération de données change de comportement et de moyens et de manière de penser à chaque changement il y a un châtiment donc déprogrammation signifie préparation à moult châtiment ici bas et dans l'autre et la désillusion elle a plusieurs facettes elle peut être une désillusion sur le plan spirituel donc ils inhibent leur âme ils la paralysent si on peut dire ça sur le plan intellectuel ils perdent leur voyant de cognition sur le plan objectif ils deviennent brutaux ils deviennent secs même envers eux-mêmes sur le plan social sur le plan pécunier etc etc tout devient négatif et ils l'ont mérité parce qu'il faut pas se comporter avec Dieu avec insolence donc les insolences doivent s'attendre au pire châtiment ici bas c'est presque rien mais ça coûte cher en douleur en pauvreté en maladie etc etc comment dirais-je en carence de toute nature et la vie isthmique sera pire et la seconde vie sera très lamentable et qui donne des souffrances inuit et impossible à soulager donc s'il vous plaît regardez bien que vous êtes bien programmé ne touchez pas à ce secret là à ce trésor là c'est bien pour vous et je vous donne un petit exemple cherchez un petit truc pour déprogrammer votre pc est-ce qu'il reste un pc est-ce que cette erreur là introduite comme un virus est facile à retirer est-ce que vous allez avoir peu de dégâts ou beaucoup de dégâts est-ce que vous serez comment dirais-je affaiblis ou non c'est clair très clair et net donc évitez cet état pathologique soyez bien programmé vous serez bien servis de la part de Dieu parce qu'il dit c'est-à-dire ceux qui suivent les lois divines qui obéissent à Dieu et à son prophète ces gens là auront une vie pleine de délices auront une félicité ici bas et ils seront les meilleurs dans tous les compartiments de la vie terrestre ils seront les plus intelligents parce que le quran il ne perd pas la mémoire il n'est pas exposé aux déchéances mentales donc il y a du tas d'autres choses il y a le bonheur le vrai bonheur c'est pas le paraître en islam c'est l'être c'est pas la voix c'est l'action voilà la programmation qu'est ce qu'elle donne et le contre je viens de citer certains effets nocifs commentez-titrage Société Radio-Canada